Les anciennes paroissiennes se rappellent ce jour-là. Ici, nous avons avec nous aujourd'hui Mme Edna Pelletier, qui veut nous parler de l'incendie de 1937, l'incendie de l'Église d'Immaculée Conception. Est-ce que tu peux te rappeler des événements qui précédaient le feu de 1937? En fait, vous me dites que votre garçon est né ici à Pincourt au mois de décembre et puis il était baptisé à Pincourt. Il était le dernier pour être baptisé dans l'Église, la vieille Église. Il était le dernier enfant pour être baptisé. Oui, il était le dernier baptisé dans cette Église-là. Vous rappelez-vous qu'est-ce qu'était le Bédeau dans ce temps-là? M. Isidore Lozon. Isidore Lozon. Et puis, la journée de l'incendie même, est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce qui est arrivé, où vous étiez et comment vous avez découvert le feu? Vous étiez pas à la maison, par exemple. Non, j'étais pas à la maison, non. Vous étiez sur... Vous étiez sur... Sur mon père, Joseph Rebeil, oui. Oui. Et puis, qu'est-ce que... Comment est-ce que vous avez découvert le feu? Je voyais la boucane, puis j'ai appelé sur Mme Franck-Primeau, puis elle m'a dit que c'était pas ma maison qui brûlait, que c'était l'Église qui brûlait. Oui. Et puis, en effet, quand vous êtes arrivée, après un cours, vous devriez juste en face de l'Église? Oui. Oui. Il n'y avait rien qui avait arrivé à la maison, donc c'est l'Église qui brûlait. Et puis, dans quel... Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'Église? Qu'est-ce qui restait? Il n'y avait seulement que les murs, et ça a pas mal tout brûlé. C'est... Je ne pourrais pas dire juste... Non, tu sais, qu'est-ce qu'il y a... Et puis, suivant ça, ça nous a laissé avec pas d'Église pour la messe du dimanche. Rappelez-vous ce qui est arrivé après ça? Oui, on y allait à l'Église, à l'École Sainte-Catherine. Donc, c'est... On l'avait à la messe à l'École Sainte-Catherine. La messe du dimanche? Le dimanche, la messe du dimanche, oui. L'enfant de coeur, Alphée Emery, fit la découverte à 7h30 le matin, mais les flammes qui eurent leur origine dans la réserve de charbon étaient déjà un brasier ardent. Même si Alphée donna l'alarme sonnant la cloche sans arrêt, les paroissiens restèrent indifférents, croyant que l'on annonçait le décès du Saint-Père Pie XI, qui était à l'article de la mort. Encore une fois, Pincourt fut privé de son Église. Tout de suite, on se mit à l'œuvre pour reconstruire. Le 8 décembre 1937, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, l'évêque J.T. Kidd de London bénissait l'Église. Le 21 décembre, le maître Hôtel et l'hôtel Athéna furent consacrés. Cependant, on retarda la consécration de l'autre hôtel à la gauche en attendant qu'on ait acquitté toute la dette. En 1940, la Seconde Guerre mondiale éclata et comme il fut le cas lors de la Première Guerre, tous les combattants rentrèrent sains et saufs. En 1945, à Ottawa, on trouva le père Mailloux mort, assis dans un fauteuil, au moment où, il semblerait, il était à lire son brévière. Il avait accompagné un groupe de jeunes gens à la capitale. Le père Charles Laliberté, homme sévère et ascétique, austère, et qui était d'une ponctualité proverbiale, succéda au père Mailloux. Des mariés de l'époque se souviendront d'être montés vers l'hôtel pendant la lecture de l'épître à cause du retard de certains membres de la retenue de la mariée. Il va sans dire que les gens apprirent vite à modifier leur comportement et à se rendre dix minutes en avance. Au cours des années 40, le Club des Placiers vit le jour. Ceux-ci démontrèrent leur savoir-faire dans le domaine de la finance. Ils manifestèrent leurs soucis pour les nécessiteux et les moins bien-hantis de la paroisse. En 1988, le Conseil des Chevaliers de Colons remplaça le Club des Placiers. Vincent Pinsano devint le premier grand chevalier du Conseil 96-93, dont dix-huit membres ont une adhésion au Conseil du quatrième degré du père James. En 1950, le père du Charme, qui fut vicaire sous l'autorité du père Émry au cours des années 20, revint à Paincourt en tant que curé. À cause d'une santé débile, il y séjourna seulement trois ans. Toutefois, pendant l'exercice de son ministère, on fut témoin du départ des religieuses Saint-Joseph et l'arrivée des Sœurs Grises de la Croix, les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Son successeur, son vicaire, le père Ulysse Lefebvre, devint curé et avec le concours du Club des Placiers, les Dames d'Hôtel et les Écoliers, on prépara la célébration grandiose du centenaire en 1954. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 juillet 1955, le père Euclide Chevalier fut le nouveau curé. C'était un homme bien engagé qui ne tolérait pas de bêtises. Il détestait les gens qui juraient plus que les menteurs, car, comme il disait, un menteur injurie ou insulte seulement son semblable, mais celui qui jure insulte le bon Dieu. Au début des années 60, l'arrivée du père Léo Charon coïncida avec les changements qu'apporterait le Vatican II. On pouvait désormais utiliser la langue du peuple pour la messe, soit le français, soit l'anglais. Amédée Emery, citoyen de Pincourt de Longues Souches, historien et généalogiste, rappelle ces événements. Avant Vatican II, la messe était célébrée en latin, les chants étaient en latin, toutes les parties de la messe étaient chantées en latin. Le français, l'anglais, les autres langues n'étaient pas acceptées. Après Vatican II, il y a eu plusieurs changements. Premièrement, l'autel fut tourné dans le sanctuaire et maintenant, le prêtre célébrait la messe face au peuple. Les chants étaient en français et en anglais. Ça a pris un peu de temps avant que nous puissions avoir des chants français qui venaient plutôt du Québec, car les anciens chants qui étaient tirés surtout des 300 cantiques étaient plus ou moins passés et on voulait du nouveau. Et ça a été tout un changement de chant. Aussi, la guitare fut introduite et donc là, on pouvait plaire soit aux jeunes, soit aux plus âgés qui étaient habitués à la musique traditionnelle. Et ensuite, la sainte table fut enlevée, car les gens ne se mettaient plus à genoux pour aller communier, mais se tenaient debout et s'avançaient dans l'allée du milieu et retournaient ensuite à leur banc. Plus tard, on a pris l'orgue et on l'a déménagé en bas, à la droite, en avant de l'église. Cependant, le chœur de chant a continué de chanter dans le jubé. Et les communications étaient plus ou moins difficiles entre Mme Mare en tête qui dirigeaient le chœur de chant et moi-même qui jouais l'orgue. Est-il qu'un jour, on m'a accusé d'avoir descendu l'orgue en bas? Ça, c'est les membres du chœur de chant. Et je leur ai dit que j'en savais rien, c'est pas moi. Et donc, bien, on dit, on va la remonter en haut. Et donc, l'orgue fut remise dans le jubé. Et depuis ce temps-là, elle est dans la même place. Paincourt ne fut pas toujours épargné de fléaux naturels, comme en témoigne l'inondation des glaces printanières de 1979, comme on peut le constater.